Imaginez, vous finissez vos études à l'université et vous sortez avec un diplôme ou un degré en histoire, sciences politiques et sociologie. Et vous parlez sept à huit langues couramment. Mais vous décidez de devenir un culturiste professionnel. C'était le cas de notre prochaine légende, Nasser El-Soumbati, a.k.a. The Professor. C'est un sport qui est un sport qui est un sport qui est en soi la plupart du temps. Surtout quand vous êtes au gym, vous devez décider comment vous trainzz, vous devez décider comment vous souffrez en vous-même. Vous devez décider comment vous mangez, comment vous mangez, comment vous mangez, comment vous voulez aller avec votre corps et comment vous êtes willingé à sacrifier. Je veux être world classique et pour être world classique, vous devez faire quelque chose de spécial, vous devez faire quelque chose d'extra. En tant que chose de faire, je dois faire le cardio. En tant que chose de faire, je dois faire le cardio. Si je le aime, je ne le aime pas. Je dois faire le déjeuner. Je suis dans ce sport parce que j'aime le sport. Je suis dans ce sport, j'aime le sport. Je suis dans ce sport parce que j'aime le sport. Le goal est de mettre en place high enough et de prouver à moi que je suis un des meilleurs. Merci. Aujourd'hui, je vais partager avec vous tout sur Nasser Al-Soumbati. Pourquoi il n'a pas gagné en 1997 contre Dorian Yates, ce qui le rend la personne qu'il était dans le domaine professionnel et pourquoi à la fin de sa carrière, il se retrouvait à la fin de la queue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le jeune et il y a deux femmes derrière qui n'arrêtent pas de parler à côté. Mais je veux faire cette vidéo, je ne vais pas arrêter. Vous me connaissez, je suis direct et transparent. Maintenant, Nasser Al-Soumbati. On va parler de Nasser Al-Soumbati. 1m80, énorme, énorme. Une histoire très très triste. Je vais partager avec vous beaucoup d'anecdotes. Certaines sont très très funny. Ok ? Et certaines, tristes. Ok ? D'abord, ces informations corporelles. Poids, en période non compétitive, 140 à 150 kg. En compétition, il faisait 120 à 130 kg. Ok ? Ça, taille, 1m80. H 47. Mort à 47 en 2013. Le plus grand titre qu'il a gagné, c'est la Ligue des Champions en 1995 et l'Arnold Classic en 1999. Il a fait 53 compétitions. Il est né en Allemagne. Son papa, c'est un Égyptien. Sa maman, elle est de la Serbie, ancienne Yougoslavie. Il représentait la Yougoslavie dans les compétitions internationales. Il est mort en Égypte avec sa famille. Maintenant, l'Olympia en 94, 7e, son premier Olympia. En 95, 3e, 96, 3e, 97, 2e, derrière Dorian Yates. 98, 3e, 99, 6e, 2005, 2009 et 2002, 15e. Après, il a pris la retraite. Il a pris la retraite avec un cœur très, très lourd. Et ça a commencé à causer beaucoup, beaucoup de drames. Et en quelque sorte, il était mécontent, très, très mécontent avec ce qui se passait derrière les coulisses avec l'IFBB. Beaucoup de drames entre lui et les autres compétiteurs. Des histoires venaient à gauche et à droite. Je ne voulais pas me mêler durant cette période. Maintenant, son anatomorphologie. D'abord, pour les personnes qui ont réservé leur séance avec moi pour comprendre comment faire leur entraînement proprement et les personnaliser, je vous remercie. Pour les personnes qui sont intéressées à faire, parce que c'est ce qui décide la personnalisation de votre programme d'entraînement. Chaque programme que vous êtes en train de suivre, la plupart de vous ne sont pas personnalisés. C'est du copier-coller, comme je l'ai dit auparavant. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pouvez rentrer en contact avec moi au-dessous de cette vidéo. Vous avez mon e-mail pour vous donner les tarifs et comment vous pouvez vraiment personnaliser votre programme par rapport à votre anatomie, ok? Ou votre anatomorphologie. Et vous allez découvrir tous les secrets sur comment vraiment faire vos exercices proprement par rapport à votre génétique. Donc, anatomorphologie, cage thoracique étroite à moyen, je dirais, clavicule large, abdomen lent, bras lent, fémur lent, bassin large, torse lent, calcanéen court. Maintenant, l'abdomen lent, ce qui explique les beaux abdos qu'il avait, il avait un problème à engager ses omoplates. Il n'avait pas beaucoup de mobilité au niveau des omoplates. Et malgré la largeur de ses épaules, je trouvais que la raison pour laquelle il n'avait pas un beau dos, parce qu'il ne savait pas comment vraiment isoler ses muscles. Il faisait de l'entraînement balistique. C'est du vraiment prendre le poids et vraiment le pulvériser. Il n'y avait pas beaucoup d'isolation avec Nassar Sombati. Et c'était la même chose avec Sean Ray. Il n'y avait pas beaucoup d'isolation. Les maîtres de l'isolation, c'était Dorian Yates. Flex Wheeler, plus ou moins, parce qu'il faisait beaucoup, beaucoup de pump, ok? Lila Brida, super-isolation. Lee Haney, super-isolation. Rich Gaspari, super-isolation. Lui, ok? C'est pour ça qu'il y avait certaines parties qui étaient vraiment, vraiment faibles par rapport aux autres parties. Et le dos, c'était sa partie. C'est ce qui lui faisait perdre les compétitions tout le temps. Maintenant, une petite anecdote. Nasser a explosé vers les années 1995, 96, 97. Pourquoi? Parce qu'il rodait avec Milos Sarsev. Milos Sarsev, c'est un génie. C'est lui qui a découvert la puissance de l'insuline. Il a commencé à partager ses secrets avec Nasser, Denis James, ok? Denis Wolfe. Et c'est pour ça qu'ils ont explosé. Et c'est pour ça que tout le monde commençait à aller chez Milos pour devenir énorme. Même Flex Wheeler. Kevin Lovron l'a fait, mais il n'a pas aimé l'insuline. Dorien S l'avait utilisé, il ne l'avait pas aimé. Je l'ai utilisé une fois ou deux fois. J'ai détesté. Parce que ça me faisait retenir beaucoup d'eau. Et je ne voulais pas vraiment l'utiliser. Parce qu'à la fin de la journée, ça me faisait peur. Comment les gens peuvent s'injecter de l'insuline, quelque chose qu'ils produisent. Et ça me faisait vraiment, vraiment paniquer. Donc, j'ai utilisé deux fois, je crois, durant une séance d'entraînement. Après, ça m'a donné une bonne congestion. Et après, j'ai dit, je ne voulais pas vraiment toucher à ça. Toucher à ça, pardon. Maintenant, donc, il a commencé à vraiment roder avec Milos. Il était vraiment connu, d'après ce que la plupart des gens me disaient, de quelqu'un qui prenait de tout le monde, ok? C'était un caractère. Il parle beaucoup. Il choisissait avec qui roder. Et c'était la personne dans son coin. Mais lorsqu'il a besoin de quelque chose, il sort le mec. Mais il était connu pour être quelqu'un qui voulait vraiment, vraiment gagner l'Olympia. Donc, prêt à faire n'importe quoi pour gagner. Et ça a affecté un petit peu sa santé. Jusqu'à la fin où il est mort dans son sommeil, avec un arrêt de cœur et aussi une insuffisance rénale. Donc, il faut faire très, très attention avec les drogues. Puis, ce sont les jeunes qui sont en train de vraiment prendre du n'importe quoi et croire qu'ils vont devenir des stars. Regardez. Vous allez tous mourir jeunes. Donc, ne commencez pas à prendre les drogues et vous vous retrouvez sans rien. Maintenant, je vais parler de ces points forts par rapport à ces points faibles. On va commencer directement. Pectoraux, 5 étoiles. Épaules, 5 étoiles. Abdos, 5 étoiles. Quadriceps, 5 étoiles. Biceps, 5 étoiles. Triceps, je lui dis, on est 4 étoiles. Dorsaux, 3 étoiles. C'était son plus grand problème. Ses mollets, 5 étoiles. Ses ischios, 5 étoiles. Les proportions, symétrie, masse et conditions. Proportions, 4 étoiles. Il y avait certaines parties qui n'étaient pas aussi proportionnées par rapport aux autres. Symmétrie, je lui donne 4 étoiles. Sa masse, 5 étoiles. Énorme, la vérité. Condition, 4 étoiles. Et c'est ce qui le tuait la plupart du temps. Des fois, il venait vraiment, vraiment sec et des fois, il retenit de l'eau. Et lorsque vous commencez à retenir de l'eau, malgré que vous êtes en train d'eux, vous entraînez faire les diètes, ça veut dire quoi ? Que vos reins sont en train de vraiment, vraiment stresser. Ils n'arrivent pas à vraiment vous faire débarrasser de l'eau que vous êtes en train de retenir. Et c'est pour ça que la plupart des gens commencent à prendre des déroutiques. Et les déroutiques attaquent encore plus les reins. C'est ça le premier signe. Si les compétiteurs n'arrivent pas à vraiment se débarrasser de l'eau, ça veut dire que leurs reins sont en train de vraiment ne pas pouvoir filtrer l'eau. Et c'est un problème. Et la plupart se retrouvent avec la dialyse ou perdre leurs reins. Comme certains culturistes professionnels. Qui ont perdu des reins. Maintenant, entraînement. Système en période non compétitive, il ne faisait pas beaucoup de volume vers la fin de sa carrière. Au début, il avait fait du volume pyramidal. Mais vers la fin, il a commencé à réduire le volume. Et vraiment travailler plus sur les exercices polyarticulaires. Il fallait tout le temps, dans sa séance d'entraînement, qu'il fasse un exercice polyarticulaire dans n'importe quelle partie du corps qu'il est en train d'entraîner. Donc, 3 à 4 exercices par partie du corps. Maintenant, en compétition, il faisait beaucoup de supersets, séries géantes et séries dégressives. Les répétitions pour le haut du corps, c'est entre 4 à 15 répétitions. Que ce soit en sèche ou en prise de masse. Et pour le bas du corps, c'est entre 20 à 25 répétitions. Les séries, bien sûr, 4 à 6 séries par exercice. L'organisation des parties du corps durant la semaine. Lundi bras, mardi jambes, mercredi repos, jeudi dorsaux, vendredi épaules pecs, samedi repos et dimanche repos. Une autre anecdote, rapidement. Celle-là, elle est très, très marrante. Un copain, moi, qui s'entraînais avec lui. J'étais avec lui, il était sur le vélo en train de faire son cardio. Il restait 3 jours pour me le mettre sur l'Olympia. OK? Énorme, sué, en train de sué, pardon, stressé quand pas possible. Il y a une petite vieille, petite vieille comme ça. Elle était petite, vieille. Elle avait un verre, lui, comme ça. Elle lui dit, excuse-moi. Je lui dis, oui. Il est comme ça, lui. Elle lui dit, excuse-moi, vous êtes vraiment, vraiment énorme. Énorme. Vous êtes très, très fort. J'ai dit, oui, je suis en train de préparer le Messier Olympia. Je suis un champion international. Lui, il adore parler. Je suis un champion international. Je suis en train de préparer le Messier Olympia. J'ai dit, vous êtes fort, vous êtes très, très fort. Je lui dis, oui. Après, il lui dit, demain, je vais faire mon déménagement. Est-ce que tu peux venir et m'aider, s'il te plaît ? Elle a raison. T'es énorme. T'as tous ces muscles. Il faut que tu aides les vieux. J'ai trouvé ça super marrant. Il a regardé comme ça. Non, je ne pourrais pas. Moi, j'aurais été l'aider pour le déménagement. La pauvre vieille. Ça, c'est une histoire marrante. Je continue avec l'histoire dans pas longtemps. Maintenant, on va passer à sa diète. En période non compétitive, il consommait plus de glucides que de protéines. C'est-à-dire, 80% de sa source d'aliments était des glucides et 20% de la protéine. En compétition, il faisait l'inverse. 70% de la protéine, 20% des glucides et 10% des lipides. Ses repas étaient les suivants. Repas 1, 10 blancs d'œufs, 2 oeufs entiers, 3 toasts. Repas 2, collation de protéines, 3 dosettes, des fruits. Repas 3, collation de protéines, 3 dosettes et des fruits. Repas 4, 340 g d'escalope de poulet, 300 g de riz ou de patates douces. Repas 5, 340 g de steaks, 300 g de patates douces ou de salades. Et de la salade, pardon. Et repas 6, 300 g de fromage blanc et 340 g de steaks. Ces diètes ont changé tout le temps. Mais ça, c'est la base de ce qu'ils mangeaient. Maintenant, une autre anecdote. En ce qui concerne les photos que vous êtes en train de voir sur l'internet, comme quoi c'était ça qui l'a tué lorsqu'ils le montrent sur un lit dans l'hôpital, pardon. Le français qui parle. Même moi, je croyais à ça. Je croyais que c'était durant ce moment où il était mort. A cause de l'insuffisance rénale et à cause de l'arrêt de coeur. Et ça me faisait de la peine de le voir comme ça. Cette photo que je suis en train de voir ici. Alors que là, il n'était pas mort. Ils avaient fait trois chirurgies. Une pour une hernie. Et une, il avait un tissu adipeux au-dessous de l'aisselle qu'il avait enlevée. Et il avait aussi des marques dans le dos qu'il avait enlevées. Donc, il avait fait les trois opérations en même temps. Et c'est pour ça que vous le voyez sur ce lit comme ça. Et ce n'est pas ça le jour où il était mort. Juste pour vous montrer comment l'internet est. Les gens disent du n'importe quoi. Ne jamais, jamais croire ce que vous êtes en train de lire dans l'internet. Nasser est mort dans son sommeil en Égypte d'un arrêt de coeur et une insuffisance rénale. Est-ce que c'était dû au stéroïde? Plus que oui. Ok. Et ça fait de la peine de le voir comme ça. Est-ce que ça vaut la peine de payer ce prix à cause des compétitions et les missions Olympia? Bien sûr que non. Maintenant, comme je vous l'ai tout le temps dit, le bodybuilding c'est la roulette russe. Ce que vous allez avoir du bodybuilding, ce n'est pas toujours ce que vous voulez avoir. Donc, vraiment pour les jeunes qui sont en train de me regarder, pensez encore plus à votre avenir lorsque vous allez commencer à gagner de l'âge et devenir vieux. Que maintenant, lorsque vous êtes jeune et que vous vous dites, je n'ai rien à foutre, moi je vais devenir énorme et devenir une star à Instagram. Parce que ça ne vaut pas vraiment le prix. Ok. Parce que lorsqu'on devient vieux, c'est là où on commence à vraiment revenir vers les choses importantes dans la vie, comme la santé. Et comme vraiment, vraiment rester en vie pour peut-être nos enfants, nos familles, tout ce qui est important pour nous. Donc, faites très, très attention. Faites très, très attention. Maintenant, l'histoire du monsieur Olympia 1997. Est-ce qu'il a battu Dorian Yates? Ce que vous ne comprenez pas pour les gens qui sont en train de dire, ouais, ils devaient gagner, je l'ai lu partout. Il y a des experts. Tout le monde était des experts. Et lorsque vous parlez aux vrais experts, ils vont tout le temps dire la même chose. Ce qui a fait perdre l'Olympia, Nasser, son bâti, c'est son dos et sa condition. Nasser avait un torse long. Vous vous rappelez? Torse long. Bon, ses dorsaux étaient hauts et perchés un petit peu. Il ne pouvait pas isoler proprement son dos par rapport à ses entraînements. Donc, il ne pouvait pas le développer. Et sa condition physique, comme je l'ai dit auparavant, des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. Des fois c'est bon, des fois c'est mauvais. OK? Lorsque je dis condition, c'est comment il était sec. Dorian Yates, c'est sec comme du béton. Lorsque vous le regardez devant vous. Et lorsqu'il se retourne, c'est fini pour tout le monde. OK? De face, oui, il l'avait battu. Mais de profil et arrière, Dorian, et la qualité de son muscle, lorsque vous regardez la personne devant vous, vous oubliez Nasser le Sombra. Malgré qu'il débarque énormément, il y a un petit filtre ou un film. Un petit filtre, si ça se dit, un filtre d'eau au-dessous de la peau. Ça fait une différence énorme. C'est pour ça que Dorian battait tout le monde. C'est sa condition. La peau est tellement fine. Vous voyez les fibres au-dessous de cette peau. Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, pourquoi il s'est retrouvé à la fin de la queue, si ça on dit? Il s'est commencé à classer 15e, après c'était en quelque sorte de le voir comme ça revenir tout le temps, revenir tout le temps. Et je crois que c'est vers la fin de sa carrière qu'il a eu tous les problèmes de santé. Parce qu'il commence à prendre encore plus de drogue. Il s'est retrouvé en train d'abuser son corps de plus en plus où le corps ne pouvait plus répondre. Et ça allait vers l'arrière au lieu en avant. Lorsqu'on ne se repose pas et on fait des shows pendant 15 ans sans arrêt, le corps va en prendre. Vers la fin, bien sûr, comme vous voyez, l'IFBB, il y a beaucoup de politique. Une des choses qui m'a fait prendre la retraite, c'était aussi ça. Je me rappelle lorsque j'avais fait le Grand Prix d'Autriche, je commençais à vraiment bien me classer. Parce que lorsque vous rentrez, quelqu'un qui est nouveau, vous commencez à vous classer 10e, après 9e, après vous commencez à descendre parce qu'il faut que les juges commencent à vous reconnaître. Et j'ai vu ce qui s'est passé en Autriche, comment ils nous ont traités, mais comme des chiens. Wayne Demilia, c'était le président de l'IFBB. Et tous les pros peut-être qui sont en train de regarder ça français vont être d'accord avec moi. C'est qu'il se faisait tous les sous pour lui et les culturistes ne prenaient rien. Donc si tu es un athlète weather, tu vas recevoir 50 dollars pour la bouffe et ils te vont payer pour ton billet d'avion. Si tu es un athlète qui n'est pas weather, qui veut faire la compétition, ils vont te dire de venir, mais tu payes pour tout, même pas la bouffe. Lorsque j'avais vu ça, je me suis dit, c'est pas juste. Mais il faut l'accepter et vraiment bosser quand même fou pour être avec le top des tops. Et j'allais devenir un des tops avec le temps. Et après j'ai vu qu'il n'y avait rien, il y avait tout le temps cette politique. Nasser, il n'en avait rien à foutre à la fin. Vous voyez des gens qui sont mieux traités que d'autres. Il est pris, il ouvre sa gueule, on le punit. Le Kibble Lovron, il ouvre sa gueule, on ne lui dit rien. Milos Sargev, il ouvre sa gueule, il est puni. Et ça c'était la politique. Ronnie Coleman, la chose qu'il a fait c'est qu'il ne s'est jamais plaint. Et c'est pour ça qu'il est devenu 8 fois M. Olympia. Pas parce qu'il ne s'est jamais plaint, mais parce qu'il avait accepté ça. Il a continué à faire son boulot et à s'entraîner dur et gagner ça. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Story, Arikardia 97, Evolve with Milos, j'ai tout dit. C'est ça son bâté pour vous. Ok, donc pour les jeunes encore, faites attention à votre santé. Faites très attention à votre santé. Ne commencez pas à vraiment penser que c'est la gloire. Ce n'est pas la gloire. Ok ? Dites-moi un commentaire. En bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Je sais que vous attendez Francis Benfatou et Thierry Passel. Je n'ai pas eu le temps de leur parler la vérité. Ici c'est la folie avec le Ramadan en plus. Et toutes les formations que je suis en train de faire. Donc pour les personnes intéressées à rejoindre mes formations, faites-moi signe. Ça c'est la formation coach pour devenir un coach dans le domaine. Et vous démarquez. Si vous êtes coach aussi, vous voulez vous démarquer des autres coaches et être encore mieux. Et vraiment cartonner. Rentrez en contact avec moi. Vous avez mon email au-dessous de cette vidéo. Donc je vais faire à Lila Brada. C'est ce que je vais faire à la prochaine personne parce qu'il est rapide. Parce que je le connais. Je vais faire Lila Brada. Et dès que je rentre avec Francis Benfatou, je le fais. Mais je sais que vous voulez Marcus Rule. Je sais que vous voulez qui encore ? Lee Priest. Je sais. On va tous les faire. Mais c'est juste question de temps. Donnez-moi du temps. Parce que ça prend beaucoup de temps pour faire cette vidéo. Ok ? Beel good.